Depuis 30 ans, mon prochain invité partage son amour de la musique, voici Claude Rajat. Claude, bienvenue à Tout le monde en parle. C'est un honneur d'être à Tout le monde en parle. Après 7 ans d'absence, tu effectues ton grand retour à Musique Plus en animant non pas une, mais deux émissions. La première s'appelle Rajat. Voilà. Et la deuxième hors-circuit à 1h du matin. Tu as quitté Musique Plus il y a 7 ans et tu reviens pour son 25e anniversaire. Progression ou régression? Au progression, moi je vois toujours un peu en avant. Musique Plus est en transformation, je le retrouve d'ailleurs complètement transformé et pour le mieux. Et puis Musique Plus, ce n'est pas juste un univers de vidéos maintenant, il faut tenir compte du web et de tout. Pourquoi avais-tu quitté Musique Plus? Parce que je commençais à m'ennuyer un petit peu. Tu sais, ça faisait 17 ans et demi que j'y étais. Aussi, je m'ennuyais de faire de la radio. Donc, j'avais appliqué à la première chaîne et puis j'ai travaillé à la première chaîne une coupe de saison. Puis ensuite, Espace Musique est arrivé, ils sont intéressés à moi. Donc, j'ai été vers Espace Musique pour connaître une autre expérience aussi. L'été dernier, tu as appris que tu perdais ton micro d'animateur sur Espace Musique. où les samedis et dimanche soir, tu partageais tes découvertes musicales. Ça faisait 7 ans que tu animais à la radio de Radio-Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la direction m'a offert d'aller programmer une radio web sur Espace.mu. Et moi, je me voyais mal abandonner mon micro. où la caméra, c'est une addiction totale. C'est ma passion. Alors, j'ai dit, non, je regrette. Je me suis dit, qu'est-ce que je ferais? Donc, DJ d'un Résidence Soleil? Oh non, je vais rappeler Musique Plus voir, tu sais. Puis, en premier, j'ai dit Musimax, tu sais, quand même. J'ai plus 25 ans, trop, trop. Mais il me voit à Musique Plus. Les gens aiment mon côté irrévérend. En 1976, tu es arrivé sur les ondes montréalaises à Séquois. Et ensuite, tu es passé à Chôme. Yeah. Où j'étais un de tes fans. Tu es resté une vingtaine d'années. Oui. Where did you learn English? I learned. J'ai appris mon anglais en ondes. Live. En premier, on avait le droit de parler un petit peu en français. Mais là, je disais, let's have learned in Chôme. Puis là, c'était... Ça, c'était de l'anglais. Voilà, c'était de l'anglais. Puis là, j'avais mes dictionnaires. Je regardais beaucoup de... J'adore les documentaires. Surtout les documentaires de PBS, les documentaires de la BBC aussi. Donc, j'apprenais mon anglais. J'avais mon dictionnaire à côté. Il y avait toujours un bloc de service qui pouvait me dire comment ça se prononçait. Parce que l'intonation en anglais, c'est... C'est pour ça que c'est chanté, hein, l'anglais. Oui, mais t'en es pas trop compte. Moi, je me rappelle, tu disais, I'm Claude Rajot, and you're not. And you're not, hein. Oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Mais c'était très drôle parce que c'était une période où les Québécois étaient très nationalistes. On écoutait Chôme et on écoutait Claude Rajot en anglais. Oui, tu cassais l'anglais. Il y avait quelqu'un qui m'avait téléphoné à l'anglophone, m'a dit, hey, t'es pourri en anglais. C'était coeur, hein. Pis je t'écoute à toi les soirs. Les soirs. Super. Merci beaucoup. Pis il m'a rappelé, genre, dix ans plus tard pour s'excuser. J'ai trouvé ça pas pire. C'est quand même le même auditeur. Tu t'es joint à la jeune équipe de Music Plus en 1987. On va te regarder à tes débuts, maintenant. Bonne vac à la soirée Québec Clip avec un petit extrait du clip d'American Singers et avec cette chanson que le groupe s'est fait connaître. Ils ont d'ailleurs un autre clip présentement qui est la chanson Le Corbeau. Et il y en aura sûrement d'autres dans le futur parce que c'est un bon groupe Bondac. Et en studio ce soir, on a Pierre Bondac. Est-ce qu'on peut dire le leader de Bondac? Le Corbeau, il est goût. Lui, il est bien d'accord. Les autres sont pas là pour rien dire. On dirait le saisie de Guy Nantel. Non, mais en robe de chambre. Je me tagnais les cheveux dans ce temps-là. Je pensais qu'il m'en restait encore, tu sais, avant que je décide de raser. Ah, c'était pas une couleur naturelle, ça? C'était ma période Serge Laprade. Ton émission la plus marquante a été le cimetière des CD où, dans tes séances de Destroy, tu t'amusais à broyer, casser ou faire fondre les albums que tu trouvais ennuyeux. Envoici un exemple, Manon. OK. Une autre pochette hallucinante, c'est Manon Brunet et Queen size. Pour les grosses choses, ça prend des grands moyens. Est-ce que vous êtes prêts? Regarde, ça va faire un très bel éclat, vous allez voir. Alors, Manon Brunet et Queen size. 3, 2, 1, ciao! Yeah! Hey, Manon Brunet. Tu as fait des belles pochettes, hein? Mais ça, là, écoute... Ça, c'est vraiment de la critique spectacle. Ah non, ça, c'est du trash, là. C'est carrément... Manon Bédard aussi, une chanteuse country, tu étais allé dans un ranch, il fallait écraser son disque par un cheval. Oui, 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 c'est ça, oui. J'interviewais son frère, je pense, quelque chose. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'était... Surtout avec des gros appareils, de même, j'étais un enfant de 6 ans, hein. Mais ça, c'est vraiment juste une joke. Est-ce que tu t'es déjà fait péter la gueule ou menacer d'eux? Ah... Pas d'un... Oui, de non. T'es pour une critique de disque, un batteur de groupe punk de Québec que j'appelle la police de la ville de Québec parce que ça en aime péter la gueule, la musique plus, tu serais sûr que je serais pas en ondes pendant deux semaines. J'avais dit que c'était le pire drummer au monde. Ça l'a vexé? C'est un petit peu, oui. Ça l'a touché à la main. Il y a des gens qui sont susceptibles. Ah, beaucoup, hein? Ah oui, 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 oui. Chacun de tes vêtements dans ton garde-robe est identifié par une fiche sur laquelle tu écris la date où tu l'as porté et l'événement. Ça, ça a duré les 17 années que j'ai été à la musique plus. J'ai été en ondes 5 jours par semaine. Je me suis dit, je suis pas pour toujours porter les mêmes choses. Donc, je mettais le nom de vêtement, chemise blanche, chemise verte à carreaux. Puis à chaque fois que j'interviewais à quelqu'un, je mettais le nom de la personne. Donc, je pourrais te sortir les cartes que j'avais quand j'interviewais Marie-Carmen ou... Mais il y a un petit côté toc là-dedans, non? Un trouble obsessionnel-compulsif, non? Prends des remèdes pour ça. OK. C'est correct. Ça se contrôle. Je les ai encore. Ah, j'ai interviewé. Avec cette chemise-là. Puis je les ai encore. Mes chemises. Même les leds, là. T'as gardé même les leds? Non, j'ai jeté 4 poches, là, il y a quelques années. Mais c'est plus facile. J'aurais pu en avoir à Maison du Fer. Ah oui. Oh, oui. J'habille pas des sans-appliques, des cochonneries. Mais c'est là que ça a été aussi, hein? C'est là que ça va aussi, hein? Mais j'aurais restauré, puis... Oui. Oui, oui. Quand tu réécoutes un disque, as-tu l'impression de faire du sur place? Ça dépend de l'album, mais oui, pas mal. Surtout que je les ai beaucoup fait jouer. Quand on est à la radio, puis on a fait jouer Stair with Heaven, je ne sais plus combien de fois, tu sais, hein? T'es étonné. Je comprends que le groupe n'ait plus le goût de l'interpréter aussi, que les vedettes n'aient plus le goût de réinterpréter des toux, tu sais. Mais es-tu capable d'admettre que c'est une grande chanson? Ah, bien là. Oui. C'est un de mes groupes préférés aussi. Quoi que je préfère, Hold That a Love. Avant, avant, avant. Oui, c'est bon, ça. T'as 14 ans, ça me rappelle Noël. J'ai reçu ma table tournante et mon deuxième album de Led Zeppelin. C'était wow, t'sais. Alors que pour faire plaisir à un jeune de 14 ans aujourd'hui, on peut lui acheter une table tournante et lui offrir le deuxième album de Led Zeppelin. Il va être content. Absolument, parce que le vinyle respire beaucoup plus que… Il y a des bons fichiers numériques maintenant, mais il faut acheter du fichier Wave pour avoir, ou du Flac ou quelque chose de solide qui ne te prive pas de toute l'image sonore qu'on t'enlève sur un MP3 de 192 ou 128, je suis très technique, ou 320. Mais les gens ne parlent jamais de ça, malheureusement. Puis c'est très important d'avoir des fichiers audio, comme les gens qui numérisent tous leurs albums. J'espère que vous les numérisez en fichiers Wave, parce que sinon vous perdez à peu près… Ça, ça m'inquiète beaucoup, moi, parce qu'on n'a plus l'objet. Tu mets tes petits écouteurs. J'achète sur Aito. Moi, j'aimerais sentir la musique aussi, des bonnes enceintes. J'ai les mêmes depuis 20 ans à peu près. Moi, j'ai été à la banque, j'ai emprunté pour acheter un amplificateur, puis après ça, j'en parle du 3 ans, j'ai acheté mes colonnes, tu sais. Mais là, c'est payé, là. Ça achève, là. Il reste bien versement. C'est vraiment… c'est cher, un bon système de son, mais c'est bon… C'est combien, un bon système de son? Eh bien, aujourd'hui, écoute, ça m'avait coûté, c'était 5000 l'ampli, puis le même prix pour les colonnes, c'était même plus cher. Il y a 20 ans. 20 ans, oui, 20-25 ans à peu près, oui. Donc, aujourd'hui, ça va à peu près 500 chacun. Oui. Mais ils sont encore, il n'y a jamais rien qui a brisé, ni ma table tournante d'ailleurs, que j'aime toujours. Claude, après le cimetière des CD, voici le cimetière de la disque. Alors, on t'a demandé d'écouter les 10 chansons en nomination dans la catégorie chanson populaire de l'année au prochain galo de la disque. On veut maintenant ton avis, un court commentaire. Les voici. Météor d'Alpha Rococo. Ça, c'est ma toune préférée. C'est vraiment ma toune préférée de l'électropop. On n'en a pas beaucoup au Québec. J'ai toujours adoré ce genre-là. C'est très inspiré des années 80, un style qui revient beaucoup à la mode. Très, très bonne toune. «Fruits défendus » de Brigitte Boisjoli. Je ne la connaissais pas du tout. Très belle voix. Un pop jazzy aussi. Ça fait différent. En fait, j'ai été surpris par les tounes. Continuons. «Je t'aime pas, je t'adore » Nicolas Ciccone. «Je t'aime pas, je t'adore. Même quand tu dors, tu me fais penser à une étoile. » Ça, j'ai même pas une exclamation. J'ai marqué «voix trop en avant » ici. Ça s'est arrêté là, mais ça... C'est pas ton style. Je préfère la musique instrumentale. «Près de toi » Martin Deschamps. Moi, c'est surtout sa volonté d'acier. Inébranlable. C'est un être extraordinaire. Et puis, j'aime beaucoup son respect des années 70. Et j'aime bien sa toune. «Jusqu'au bout » Éric Lapointe. «Jusqu'au bout » J'ai choisi «Le ciel de mes gormes » Il y en a peut-être qui pensent qu'il nous vaut mes ses paroles, mais vraiment pas. C'est un cri du cœur. Je sais pas, je pensais à Jacques Brel quand je l'écoutais. Et puis, j'aime beaucoup, beaucoup ses arrangements aussi. C'est un rocker, mais j'avais dit avec son premier album, la pochette est monstrueuse, que ça allait probablement devenir notre plus grand rocker. Alors, j'aime Éric Lapointe. «Elle s'appelait Serge, les trois accords » Ça, ça me donne le goût de m'acheter un convertible, de me promener cheveux au vent sur la 15, là. Tu sais, les adolescents de la catégorie un peu, j'aime. Je trouve ça drôle, mais plus ou moins. «Comme avant » Marie-Mé. «Comme avant » 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 Mais je combattre le temps de tout mon corps. Je n'ai jamais été fou vraiment des power ballades. Je pense que je ne suis pas fan de Marie-Mé non plus. Et David Usher, je ne sais pas, il a arrêté de chanter en anglais. On dirait que les Anglais ne voulaient plus rien savoir. C'est mal chanter en français. Mais Marie-Mé, tu l'as vue sur scène? Non, jamais. Écoute, elle est excellente. Non, je sais qu'elle a une réputation. Mais moi, je ne voulais pas faire sept ans que j'étais dans la cave au deuxième sol à Radio-Canada ici. Puis je ne faisais pas jouer vraiment de Marie-Mé à mon émission. Mais elle est très bonne. Mais j'ai un ami, Guillaume, qui a 14 ans, qui l'aime beaucoup, par exemple. On va s'aimer encore, Vincent Vallière. On va s'aimer encore au travers des routes et au travers de la route et de plus en plus fort en moi. J'aime Vincent Vallière quand même. C'est comme un week-end en camping. C'est naturel. Il manque des bâtons dansant un peu. Et lui, j'ai remarqué ses textes quand même. J'ai remarqué ses pigettes. Les textes d'habitude, ça m'attire plus ou moins. Merci, Claude. Ça fait plaisir. Après avoir animé le cimetière décédé pendant tant d'années, il est tout à fait dans l'ordre des choses de retourner à Musique Plus. On a tous l'instinct de vouloir mourir là où on est nés. C'est juste un petit peu. C'est ça, qu'est çauleASPorte ? Sous-titrage ST' 501